La météo, Christine. On a une belle journée aujourd'hui sur le sud-ouest de la province. Si vous cherchez une journée pour aller aux pommes, parce que c'est la saison, avec la canicule, on y pensait moins. Mais c'est celle d'aujourd'hui, je vous la conseille, parce que demain, ce sera plus gris. Mais on va inverser les scénarios, c'est-à-dire que dans l'est, c'est plus gris aujourd'hui. Et demain, ce sera plus ensoleillé pour vous. On est de retour au normal de saison. Ça, ça fait du bien. Cette semaine, c'était extrêmement chaud, extrêmement humide. Là, on a encore un indice humidex qui fait grimper le ressenti de quelques degrés à peine. Donc, c'est confortable. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf pour gasper. Ça vous touche encore. Indice humidex jusqu'à 34 aujourd'hui. C'est ce que vous allez ressentir. Comme je le disais, un peu plus gris dans l'est, avec des averses ou des risques d'averses sur certains secteurs. Maintenant, la nuit prochaine, un ciel partiellement couvert. Peut-être des nappes de brouillard qui pourraient se créer sur certains secteurs. Donc, visibilité possiblement réduite. Si vous prenez le volant, soyez prudent et soyez averti. Il y a de légers risques d'averses dans le sud de la province et un risque de gel en Abitibi-Témiscamingue. Minimum à 3 degrés. Après le temps chaud, on est rendu aux avertissements, aux risques de gel plutôt. Demain, je le disais, plus gris au sud du Québec. Des averses fort probablement pour la métropole, pour l'estrie des orages, même en après-midi. Alors que dans l'est, vous aurez du soleil. C'est une superbe journée chez vous. Profitez-en pour plusieurs secteurs. En fait, même pour la Mauricie, la région de Québec, c'est en après-midi que vous avez de légers risques d'averses. Ça va s'ennuager, mais vous aurez quand même du soleil en début de journée. Maintenant, la grisaille, il y en aura pour tout le monde à compter de lundi. Et vous le voyez, sur la métropole, les prévisions à long terme ne sont pas très encourageantes. Mais bon, on arrive dans du temps un peu plus automne, un peu plus gris, c'est vrai. La journée où on devrait avoir une pause de précipitation, c'est celle de mardi. Et pour la Capitale-Nationale, exactement le même scénario que pour la métropole. Vous le voyez, celle de mardi, la journée où on devrait avoir un temps plus nuageux, mais pas vraiment d'averses ou de pluie. Alors que pour le reste, on aura besoin du parapluie. Peut-être que vous allez sortir les bottes ou les bottillons cette semaine aussi.